Attends... Regarde le soleil. C'est parti. Alors? Bon? Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Noémie. Et moi, Jadine. Et là, aujourd'hui, on fait une vidéo que vous nous avez beaucoup demandé. Et c'est des trucs pour réussir une date. Fait qu'on va vous donner 15 trucs, les trucs les meilleurs selon nous. Oui. Pour réussir une date, pis ben peut-être... Qu'est-ce que c'est ton futur job? Oui, ou... Une belle soirée. Une belle soirée. C'est ça! On y va! Donc, premier truc que j'aurais à vous donner, c'est de vous mettre dans la tête que ça vous tente d'y aller. Oui. Première des choses. Si vous y allez un peu de reculons, c'est sûr que vous n'allez pas passer une belle soirée. Donc, assurez-vous que la personne que vous allez daté, avec qui vous allez passer la date, ben ça vous tente un minimum. Si vous avez un mauvais feeling, habituellement... Faudrait peut-être suivre ton feeling. Moi, j'ai déjà combattu ce feeling. Et effectivement, ça fait une date de merde. Attends, tu as une minute. Ah oui, c'était une date de merde? Oui. Fait que j'aurais dû suivre mon feeling pis juste pas y aller dans le fond. Ah, c'est un gars pas rapport. Ah non, écoute, ça a pas rapport par tout. C'est bon. Deuxièmement, il faut stacker la personne. Parce que si tu t'en vas là, sans jamais l'avoir vu ou avoir vu son vibe un peu, parce qu'en stackant la personne, tu peux voir un peu le vibe de ses amis, de comme qu'est-ce qu'il est dans la vie. Si tu es un gars de plein air. Ouais. Fait que tu vois si c'est intéressant ou non. Et après ça, ben là, tu peux y aller. Pis t'auras pas de surprise de comme, hey boy, t'avais pas l'air de la photo sur ton Tinder ou un enfant d'un mère. C'est ça. Pis en plus, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, tu peux tout trouver. Tu peux aller stalker sa mère, sa tante, sa grand-mère. Tu peux tout aller voir. Fait que... Nous, les filles, on est bien bonnes là-dedans. Ah oui, oui. Je sais pas, on dirait que ça me met en confiance. Je suis comme, ah ok, fait qu'elle va me parler d'un Julien. Ah oui, je connais. Mon ami Julien est allé en gaspé. C'est ouais, je sais. J'ai vu ça. C'est la page Facebook. Troisième truc, c'est, ben évidemment, de parler avec la personne avant. D'avoir des bonnes discussions. T'sais, pour qu'il n'y ait pas vraiment de malaise quand vous allez parler. Dans le fond, tu fasses, hey mais oui, je t'ai compté ça, là. Pis, t'sais, ça engendre un peu la conversation. Ouais. Pis encore une question de vibe, où est-ce que tu peux voir, t'sais, si ça clique en conversation, en vrai, ça devrait peut-être cliquer aussi. Y a plus de chance. Oui, mais c'est sûr, faut pas que tu te bases juste sur les messages textes. Parce que, ben en fait, si tu vas avec un gars, souvent les gars sont pas vraiment bons avec les messages textes. C'est vrai ça. Ils mettent pas d'emoji, ils vont répondre oui, t'sais, ils sont comme pas, ils comprennent pas, ils comprennent pas la game. C'est vrai ça. Fait que, t'sais, comme, prends-le comme ça va, mettois pas trop d'idées, mais au moins t'as comme une petite base. T'as vend... Tu sais qu'est-ce qu'il fait d'un gars au moins, t'sais. C'est ça. C'est ça. Tout ça. Pis après ça, tu vas voir comme, hey baby, toi t'es comptable, parle-moi donc de ta job, t'sais. Fait que déjà là, ça a comme... Enlégendre... Et du sujet. C'est ça. Exactement. Alors, pour choisir le bon endroit, moi je conseille souvent un endroit où est-ce qu'il y a de la musique. Parce que c'est un peu moins malaisant quand vous avez plus rien à dire, t'sais. Il y a comme un petit beat là, on file le beat. Pis aussi, un endroit où est-ce que si tu fermes moins le gars, tu peux t'en aller. Fait que, vas pas chez lui. Oui, c'est ça. Ou l'invite surtout pas chez toi. Ah, tu vas être coincé, hey, chez toi. Tu vas être pony, tu vas être pugny. Pis si le gars ou la fille est collante, il veut pas partir de se voir comme... Ouais. Tu vas dans un speakeasy, dans un petit bar, il y a un petit malaise, tu prends une gorgée de ton drink. Ah, tout va bien. Ou sinon, tu fais comme, hey, je reviens, je m'envoie aux toilettes, tu reviens juste pas. Un autre conseil, ça serait de t'habiller confortable. T'sais, c'est pas trop à quoi t'attendre. Fait que, mets-toi pas nécessairement des vraiment hauts talons hauts. T'sais, vas-y quand même, propre, casual. T'sais, mettons, vas-y pas trop slack non plus. T'sais, prends ta douche, mettons, pour pas sentir le swing. Mais, t'sais, vas-y pas over the top non plus. T'sais, essaye de trouver un juste milieu. Ouais, un petit casual, mais ben cute. Ouais, faut quand même que tu sois ton meilleur. T'sais, on s'entend. C'est ça. Moi, j'y vais quand même... C'est quoi ton go-to outfit? Ouais, moi, je pense que quand même, je me donne. Ah ouais, hein? Ouais. Tu te donnes. Moi, on dirait que je me dis, laissez-moi. Ouais. Mais, t'sais, je suis cute. Je suis comme quand je vais dans un bar, dans le fond. Ok. Ouais. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, les gars aussi, s'il vous plaît, nettoyez-vous les ongles. Ouais. Toute un... Moi, un gars, là, premièrement, qui arrive avec ses ongles sales... Ouais. Donc, l'autre point, ça serait d'arriver à l'heure. Ça, c'est No Man qui écrit ça, parce que moi, je suis plus du genre... You're gonna wait for me. Pis je vais arriver... Oui, moi aussi. Moi aussi. Un petit peu plus tard. Mais, tu vois, moi, j'avais fait ça avec ma première date. Pis mon copain est arrivé 20 minutes en retard. Ok, non. Pis là, moi, j'étais comme, ah, je vais arriver un peu en avant, t'sais. Pis là, je parle au téléphone, pis j'ai comme, ah, ben, t'sais, il va me voir un peu. Il va voir que je te quitte. Salut. T'avais 20 minutes en retard. Ben oui. Crissé. Ben, crissé toi aussi. Oui, je sais. 20 minutes? Pis là, je parle encore aujourd'hui, comme, non, là, vraiment pas. Oui. T'avais 20 minutes en retard. Non. Moi, j'aille ça attendre après les jambes. Ça m'agresse. Fait, comme, arrive fort tard. Non. Moi, pas de lait. C'est moi qui ai dit. Un autre truc que je pense qui est un peu plus difficile à faire en première date, c'est d'être soi-même. T'sais, t'es comme un peu stressée, t'angoisse, t'es comme un peu gênée. Ben, t'sais, prends-toi 2-3 shots pour te déjeuner. Sois confortable. Just be you. Oui, c'est ça. Mais je peux comprendre, moi aussi en date, je suis un petit peu... Ah oui, je suis extra malaisante, là. T'es malaisante? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Je suis comme un peu... socially awkward, là. Ah oui, hein? Oui. Moi, je sais pas. Mais je sais que je suis gênée. Oui, oui, moi aussi. Je suis gênée, pis comme, je sais pas. Parce que je suis déjà à analyser la personne. Hum, 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 oui. Pis là, après ça, je vais voir si moi, je peux être moi. Ouais. C'est ça. Je peux, t'sais, être moi ou être un peu too much. C'est ça. T'sais, comme pas trop c'est quoi les limites. Ben, vas-y avec la vibe, t'sais. Vas-y, elle comme, teste un peu tes jokes. T'sais, vas-y comme par étapes. Pis si elle rit tout, c'est comme, ok, ben, je vais parler à la prochaine. Non, mais là, t'es déjà volé le punch pour ton prochain truc. Ah, ben oui, ben c'est pas grave. On va continuer sur ça. Donc, elle a dit, prends-toi 2 shots pour te détendre. Ben, elle m'a dit, prends-toi un verre avec. Donc, prendre un verre, ça détend l'atmosphère. Euh, vas-y mollo, hein? Parce que tu veux pas être drunk, là, euh, faire des mauvais choix. Ou avoir l'air un ben-non-non. Non. Mais au bout du compte, écoute, hein, tu vois qu'il y a le flow. Pis si t'as envie d'être sourd, ben, vas-y, hein? Ouais. Ben, c'est la terre, ce qui est prévu. Oui, c'est ça. Et là aussi, un truc qui est ben important. Pose des questions. Entretiens la conversation et des expressions faciales. T'sais, pour que la personne sente que t'es un peu intéressée à ce qu'il dit. Même si tu t'en tapes une gosse, t'sais, elle l'air un peu comme... Ah, ouais. Ah, ouais. Ok. Demain. Ah, oui. Ah, wow. T'sais, comme... Pour que, ben, la personne se sente un peu moins mal, t'sais, de parler un peu dans le vide. Je suis allée au Nouveau-Brunswick. Ah, ouais, t'es allée au Nouveau-Brunswick. T'sais, juste répéter ce qu'il dit, des fois, c'est un peu comme... Ça m'arrive tellement souvent de faire ça, là. Oui. Je me souviens avoir été sur des dates, pis il me dit des affaires, pis je m'en contrefiche. Pis je suis pas comme... Hum, hum, hum. Hum, hum. Ben, oui. Ben, c'est le petit bâton vert. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est plus en plus saule, t'sais. Bois ça, oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, un autre truc, c'est qu'on essaie d'éviter le sujet des ex. Ben, ça dépend peut-être à quel niveau. Moi, j'aime ça savoir si c'est quand la dernière fois que la personne était en couple, peut-être. Oui, mais t'sais, pas de là à faire comme... Ben, t'sais, moi, pour mon ex, on s'est acheté une maison, un chien, mais là, on s'est laissé. Parce que, t'sais, on veut pas savoir les détails. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que moi, ben, t'sais, j'ai été en couple trois ans, pis ça fait un an, je suis le bataire. Pas besoin de non, pas besoin de rien. T'arrêtes cela. T'sais, mettons, quelqu'un commence à faire aller tourner. Ouais, fait que t'sais, ça a été une routine vraiment difficile. J'ai du bris du temps à m'en remettre. Non. 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 Tu gardes ça pour toi, t'en parleras un moment donné, si les choses avancent. T'as déjà une routine à ta mère. Ouais, mais première date ou, t'sais... On garde ça sur un silence. C'est ça, ben mort. On l'a un peu dit tantôt, mais d'y aller avec le rythme de la personne, t'sais. Essaye pas de trop suranalyser la personne, mais t'sais, vas-tu quand même avec sa vibe, t'sais, si tu vois, qui est comme un peu humoristique, ben t'sais, rentre dans sa vibe ou t'sais... Négatif, soit super négatif, euh... Tu go with the flow, hein? C'est ça. Tu dis, fuck it, m'en va en date, pis tu y vas, pis t'sais, gars, y'a une vibe bizarre, boit ton drink. Commande un shoot-up. Commande un shoot-up. Parce que t'sais, en même temps, si tu vois que le gars est un peu bizarre, peut-être que lui aussi, il est vraiment gêné, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu commun que les filles, on est gênés, mais des gosses aussi sont très souvent gênés. Fait que peut-être que lui aussi, peut-être qu'il chie dans ses penses en ce moment pis t'as aucune idée, t'sais, pis... Ça se peut que ça clique, ça se peut que ça clique pas. C'est ça. Mais c'est souvent, on go with the flow, on y va avec la vibe. Exact. L'autre truc, c'est, on y va pas avec le mindset de coucher avec la personne le premier soir. Non. Parce que ça se peut que l'autre personne, t'sais, se sente un peu comme... Fait que, t'sais, soit, t'sais, mettons, si t'as... Si t'as envie que ça arrive dans un futur proche, ben t'sais, c'est sûr, tu sois un peu charmeur... Charmante? Oui, c'est ça. Charmante, t'sais, comme, cruise un peu, t'sais, comme, lance des petites codes, mais pas trop, t'sais, comme, trouve un juste milieu, juste pour lui faire comprendre que, t'sais, ben, l'autre personne t'attire. Ben, de l'autre à faire comme, fait qu'à ce soir, c'est chez vous ou chez nous, peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux. Tant que, si c'est ça le but de la date, y'a aucun problème, y'a aucun problème. Mais, t'sais, encore là, ça y va selon le bi de la personne, t'sais, si tu vois que la personne est, comme... Je pense que c'est d'y aller dans l'honnêteté, dans le fond, si c'est ça que tu veux, pis que les deux, c'est ça, que ça s'enligne, hey, c'est parfait. Mais, sinon, c'est ça, je pense que c'est d'y aller, pis c'est encore une question de vibe, où est-ce que... Absolument. Peut-être que tu vas arriver, finalement, à coup de foot, tu files la personne, t'es comme, ouais, ouais, mais on va avec lui, à soir. Tu sais, il peut arriver plein d'affaires. Absolument. Mais, c'est pas un stress, parce que, si tu couches pas avec la personne le soir même, c'est vraiment pas grave. Ben non. C'est dans tous tes droits, et c'est dans ton droit numéro un, tu ne dois pas coucher avec la personne, t'sais, c'est ton choix si tu veux le faire, d'abord. C'est ça. C'est super important aussi, d'être super honnête. Là, on s'entend que tu vas pas lui dire, hey, mon grand, t'es plus de la gueule. Mais, t'sais, dans le sens où il dire, hey, ben, garde-moi, ben, comme là, moi, je veux juste fourrer. T'sais, tu peux lui en parler, ou, t'sais, lui dire, hey, moi, je suis vraiment gênée en ce moment, je voulais t'en parler. Ou, t'sais, tu sois vraiment honnête avec la personne, comme ça, ça va vraiment casser la glace tout de suite, pis y'aura pas de moment malaisant par la suite, t'sais. Ouais. Faut que tu sois honnête. Si vous sentez que ça tourne en rond, vous savez plus quoi faire, vous avez déjà vu deux drinks spécial maisons, vous êtes tannés, ben, changez de place. C'est ça, pis, t'sais, si mettons que t'es dans un quartier, tu te dis, hey, ben, je connais un super bon resto, c'est attendu qu'on y aille, ou, t'sais, à Montréal, l'été, y'a tout le temps plein d'affaires à faire. T'activité dehors. Ouais. Fait qu'aller dans un parc, aller dans un festival, y'a vraiment plein de choses à faire à Montréal, pis je suis sûre que dans toutes les autres villes du Québec aussi. Fait que, proposez autre chose, c'est que ça soit comme, hey, t'attends-tu d'aller prendre une marche, ou, t'sais. Mais, changez le beat un peu. On s'en souvient de la règle, pas chez vous. Pas chez vous. Pas chez vous, à moins que c'est ça, tu veux. C'est ça, pis à moins que ça soit ça le mot, t'sais, avant que vous frenchiez la face dans le bord. Ouais, c'est ça, stay down, on va faire ça si tu veux. C'est ça, ça. Mais, si tu veux juste encore ta petite date, juste date date, là, on va se promener, on change de bord, on... C'est ça. On va dehors. Et là, quinzième truc, le dernier, et non le moindre. Le jeu? Ouais. Non, c'est pas ça. Ça serait de, moi j'aime ça faire ça, jouer à des jeux. Fait que maintenant t'es dans un bar, pis là, tu regardes le monde, t'sais comme, hmm, tu penses que ceux-là sont collègues de travail, mais il y en a un qui est en couple. T'sais, t'essaies de trouver des gossips, t'sais, d'analyser les gens, ça fait juste mettre un peu de piquant, pis ça vous met, comme ça fait un... C'est quelque chose à faire. Ouais, pis je trouve ça comme, ça ferme le cercle un peu entre les deux. Moi, je trouve ça ben drôle, ou t'sais, genre, euh, tu dis au barman, elle fait nous un drink spécial, pis tu fais des, t'sais, juste faire des jokes. C'est pas une idée, ça. Ouais. Des petites activités jeux, euh... Fais ça. J'sais pas quoi, donc, j'sais pas à dire que ça... Sois créative. Donc, sur ce, on vient de vous donner 15 trucs pour réussir une date. Donc, si vous avez une première date prochainement, tenez-nous au courant, pis écrivez-nous comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou mal passé. Ou si vous avez d'autres trucs qu'on a pas dit, parce qu'il y en a sûrement des millions, pis on veut le savoir. Exactement, pis si vous voulez des conseils, ben, on va être là pour vous aider aussi. Donc, ben, oubliez pas de nous donner un gros thumbs up si vous avez aimé ça, pis écrivez-nous dans nos... dans les commentaires vos dates les plus drôles. Moi, j'suis quand même curieuse à savoir. Ah oui. Ouais. Ah, mais on préfère une vidéo, justement, les dates les plus drôles. Oui, absolument. Les gens. Absolument. Ah, j'suis trop drôle. Fait que écrivez-nous si ça vous tente qu'on fasse ça. Pis on oublie pas de s'abonner juste ici. Clic, clic, clic. Pis on vous envoie plein d'amour. Merci de nous suivre, comme d'habitude. Pis on vous envoie plein d'amour. Vous aimez l'un gros pis on se voit à la prochaine vidéo. Bye! Bye!